Le procureur de la République près du tribunal de première instance de Cotonou effectue ici une descente sur les grandes atterres de la ville. Mario Métono est très préoccupé par la question de l'assainissement de Cotonou. Il faut corriger les habitudes. Les terres pleines centraux et les voies publiques ne sont pas des dépotoirs. Il faut mettre fin à la pratique conformément aux tests en vigueur dans notre pays. Cotonou, Zongo, Port Sec, Place Bulgarie, Maché d'Antokwa sont les lieux visités. Après quelques mises en garde à l'endroit de ceux qui traînent encore les pas, voici le constat. Une satisfaction certaine, un changement certain dans les habitudes, mais quelques résistances de part et d'autre. Changement certain, vous allez le constater avec moi, à Zongo, c'était notre premier point de chute, un quartier réputé très pollué. Vous avez pu constater que les rues ont été nettoyées et pourtant c'était une descente inopinée. Les rues ont été nettoyées et le commissaire du cinquième arrondissement qui coordonne la répression dans cette zone-là, en même temps que le commissaire en charge de la brigade de l'eau contre la pollution, ils ont fait un travail formidable. J'ai pu rencontrer à Zongo également le chef quartier et j'ai pu constater que tous ceux-là prennent une part active à la lutte et donc les changements sont visibles. Mais les habitudes ont la vie dure et nous allons continuer le combat. Même constat à Gwegame, Place Bulgarie et à l'entour, et même constat très agréable quand même, ici, où nous donnons l'interview, pharmacie et cathérapie. Vous saviez qu'auparavant, cette artère était jonchée d'ordures, mais désormais, nous avons pu constater qu'il n'y a plus de destructue sur cette artère-là. Pour nous, la vitrine du Bénin doit se débarrasser de ses ordures pour présenter l'aspect d'une ville plus propre et plus attrayante. Impunité zéro, sans doute. Déjà, on a commencé avant nous, nous avons repris le flambeau, nous allons continuer. Nous allons continuer à faire en sorte que les lois de ce pays soient respectées. Parce que figurez-vous que jusqu'à ce que nous lancions cette campagne, plusieurs personnes ne savaient pas que jeter des ordures sur les voies publiques, vider les vidanges de leurs faux sceptiques dans les caniveaux, était une infraction. Plusieurs personnes ne le savaient pas. Et pourtant, c'est des infractions qui sont prévues et punies, non seulement par le Code de l'hygiène, mais également par la loi CAG sur l'environnement. Donc nous allons faire en sorte que chacun puisse prendre sa part à l'assainissement de la cité. Parce que le droit à un environnement sain, ça fait partie des droits de l'homme. D'autres actions sont prévues pour bientôt. J'ai été donné à toute l'équipe, le commissariat central, les commissaires d'arrondissement, le commissaire en charge de la lutte contre la pollution, pour que la répression se poursuive. Il ne vous aura pas échappé que le mercredi dernier, nous avons poursuivi 24 personnes devant le tribunal. Il y en a qui passeront encore devant le tribunal la semaine prochaine. Nous ne nous arrêterons pas, tant qu'il n'y aura pas de changements significatifs dans les habitudes des Béninois. Les sentiers, c'est également la lutte contre la pollution sonore. Vous savez que nos rues sont aujourd'hui envahies de bars, de restaurants, d'églises, qui poussent comme des champions et qui empêchent les gens de dormir. Ce n'est pas normal, ce n'est pas admissible. La liberté de religion, certes, la liberté d'entreprendre, certes, mais il faut respecter les droits des riverains. Il faut faire en sorte que ceux qui ont fini leur travail au bout d'une longue et dure journée puissent, en rentrant chez eux, retrouver la paix, la quiétude nécessaire. Il y a des lois qui régissent cela et donc nous allons faire en sorte que ces lois soient également appliquées. Nous allons allier sensibilisation et répression. Mario Metonu engage ainsi la lutte contre les pollueurs. Il est temps pour les citoyens de Cotonou d'oeuvrer à l'assainissement de leur cadre de vie.